Ils étaient à nouveau plus d'un millier ce matin à Kiev devant le siège du gouvernement pour protester contre la décision des autorités ukrainiennes de stopper le processus de rapprochement avec l'Union Européenne. Et comme hier, des échauffourés ont éclaté avec la police. Les manifestants pro-européens veulent maintenir la pression sur le gouvernement pour tenter d'infléchir cette décision d'ici au sommet de Vilnius qui débute ce jeudi. Un sommet lors duquel l'Ukraine était censée signer un accord d'association avec Bruxelles. C'est impossible de travailler de manière civilisée avec ce gouvernement. Nous espérions qu'il n'allait pas mentir. Maintenant, il faut qu'il soit honnête avec nous. Hier, des heures avaient déjà éclaté avec la police lorsque des centaines de manifestants avaient tenté de prendre d'assaut le bâtiment. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées place de l'indépendance à Kiev pour protester contre ce qu'ils analysent comme un retour de l'Ukraine dans le giron de Moscou. Une mobilisation sans précédent depuis la révolution orange en 2004.